Oh là là, j'aurais dû écouter François, mais pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Une catastrophe ! J'ai donné ma démission au travail avant d'avoir la réponse de Carrefour. Et alors, tu es sûre d'avoir le poste à Carrefour, non ? Ça c'est ce que je pensais, mais finalement, ils ont choisi une autre candidate. Aïe ! Bon, maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont. J'ai tout fait trop vite. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je comprends, mais qu'est-ce que tu veux y faire ? C'est comme ça. Comme je regrette de ne pas avoir écouté François. Il m'avait prévenu que tout pouvait changer jusqu'à la dernière minute. Il aurait fallu que j'attende deux jours. Qu'est-ce que c'est deux jours ? Ça, c'est vrai, ce n'est pas très malin. Le jour où j'ai envoyé cette lettre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Et tu ne peux pas essayer de rattraper ça avec ton employeur ? Comment ? Tu plaisantes ? Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Quand mes parents vont me voir en couverture de ce magazine, je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu veux y faire ? C'est trop tard maintenant. Tu aurais dû y penser avant. Oui, mais je ne pensais pas gagner le concours. J'ai fait ça pour rire. N'empêche que tu aurais dû en parler à tes parents. Ils n'auraient pas compris. Tu aurais pu essayer d'en discuter avec eux quand même. Je suis sûre qu'ils n'auraient pas été d'accord. Ça, pour en être sûre, tu aurais dû le leur demander. J'aurais dû, j'aurais dû. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Tu vas leur dire la vérité avant qu'ils la découvrent eux-mêmes. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que ça devait finir. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Lors de notre dernier entretien, je vous avais laissé entrevoir que nous aurions peut-être besoin de vos services pour ce deuxième trimestre. Êtes-vous toujours disponible ? Oui, bien sûr. Je serai absente au moment des fêtes de Pâques, mais je ne pense pas que ça pose un problème. Non, pas du tout. Nous ne proposons pas de formation au cours de cette semaine-là. Et qu'avez-vous fait pendant le premier trimestre ? J'ai été sollicitée par la chambre de commerce, mais au moment de commencer la formation, ma fille est tombée malade et j'ai dû renoncer. Je ne pouvais pas prendre le risque de devoir arrêter en plein milieu du stage. Vous avez bien fait. Il est très important d'être fiable. Monsieur, s'il vous plaît ? Vous voyez bien que je suis occupée, Sophie. Je vous ai déjà demandé de ne pas me déranger pendant les entretiens. Excusez-moi, je ne savais pas. Bien. Je peux compter sur vous, Madame Lalande ? Tout à fait, Monsieur Rouvière. Je propose que l'on se revoie pour définir la formation. Qu'est-ce que tu fais, Nadine, lorsque ton mari va jouer au foot avec ses copains ? Ben, avant, je passais tout l'après-midi à me répéter que c'était un monstre d'égoïsme. Mais maintenant, je sors avec mes copines et je suis bien contente d'être un peu tranquille. Moi, je ne le supporterai pas. Le jour où il m'a dit qu'il voulait reprendre l'entraînement, je lui ai fait une scène terrible. Depuis, il n'en parle plus. Pourquoi tu as fait ça ? Tu sais, Carole, c'est bien aussi d'avoir un peu la paix de temps en temps. Pendant qu'il n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai toujours envie d'être avec lui. Et quand il travaille ? Ce n'est pas la même chose. Au moment où il travaille, je n'y pense pas. Vous allez mourir étouffés tous les deux si tu continues comme ça. Et toi, ça t'est égal de savoir ton mari à droite et à gauche ? Oui, j'ai confiance. Tant qu'il me dit où il va, je ne me fais pas de soucis. Non, ce qui m'énerve, c'est quand il téléphone à sa mère pendant des heures alors que je l'attends pour faire autre chose. À part ça, c'est tout. À moi, à sa mère, c'est une fois par mois, pas plus. Eh ben, dis donc, tu es un vrai tyran, toi. Non ? Tu trouves ? Il y a beaucoup d'immigrés en France, il me semble. Bien sûr, comme dans tous les pays d'Europe, j'imagine. Chez moi, au Japon, c'est différent. Il y en a beaucoup moins. Dès que je suis arrivée en France, ça m'a étonné de voir tous ces visages différents. Pourquoi tous ces étrangers viennent-ils ici ? Ça dépend. Tous n'ont pas les mêmes raisons. La plupart viennent pour des raisons privées ou familiales. Certains sont mariés à des Français, d'autres ont des parents ou des enfants français. Quelques-uns ont un travail permanent en France. En 2003, ils étaient environ 6500. Bien sûr, après avoir travaillé quelques années en France, la plupart d'entre eux font venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Et les autres ? Eh bien, il y a aussi des visiteurs, comme toi, et des réfugiés. En 2003, à peu près 1400 Japonais sont venus vivre en France. Comment tu sais ça ? Grâce à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. On peut trouver un tas d'informations sur leur site Internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'immigration ? Je trouve que c'est inévitable. Il faut apprendre à vivre les uns avec les autres. C'est tout. La France est devenue un pays multiculturel. C'est aussi une richesse. Et toi, qu'en penses-tu ? Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi ? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir ? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner ? Après. Le départ est fixé à 13 heures, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors, emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13 heures précises ? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13 heures et 13 heures 15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous irez au pont du Gard. C'est un acte duc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure ? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Tu auras fini ce compte-rendu avant 8 heures ? Oui, j'espère. Pourquoi ? Quand tu auras terminé, on pourra peut-être aller au cinéma ? Encore ? Mais tu y es déjà allé trois fois cette semaine. C'est vrai, mais tu sais, quand j'aurai repris mes cours du soir, je ne pourrai plus sortir avant un bon moment. J'en profite avant que ça commence. Ça commence quand ? Le 15 janvier, et j'en ai pour jusqu'au mois de juin. Tu penses avoir l'examen ? Ben, j'espère. Et quand tu auras réussi ça, qu'est-ce que tu feras ? Je ne sais pas encore. Peut-être que je continuerai, peut-être aussi que... Quelle histoire ! De quoi tu parles ? Tu n'as pas écouté les infos ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Un homme a passé tout le week-end bloqué dans un ascenseur. Quand il a quitté son bureau vendredi, un peu avant 20h, tout était éteint dans l'entreprise. Il a appelé l'ascenseur, il est monté dedans, il a appuyé sur le zéro, et deux secondes après, l'ascenseur s'est bloqué. Oh ! Il a actionné le signal d'alarme, et très calme, il s'est assis par terre en attendant que les secours arrivent. Une heure après, il en était toujours au même point. Alors il a décidé de dormir là, jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive de sa présence. Il n'avait pas de téléphone portable ? Non, il l'avait oublié sur son bureau. Et il est resté là-dedans jusqu'à quand ? Jusqu'au lundi matin. C'est la femme de ménage qui l'a réveillée à 5h. Quand elle a vu que l'ascenseur était bloqué, elle a téléphoné à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien pour appeler un dépanneur. En l'attendant, elle a arpenté les étages en criant à tue-tête « Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? » Et lui, ça l'a réveillé. Il devait être furieux. Pas du tout. Quand il est sorti, il a dit que c'était la première fois depuis bien longtemps qu'il avait autant dormi. Professeur Lajoni, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif ? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr. Tu as vu Lucie dernièrement ? Lucie ? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes ? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie ? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille. Du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans ? Il paraît. Et Lucie ? Elle n'était pas au courant ? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable ! Bon, tout ça, c'est Léon dit. Je ne l'ai pas vu depuis deux jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais. Motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte ? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon ? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille ? Non, j'ai choisi Lyon, finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi ? J'ai entendu dire que tu partais aussi ? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille ? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations ? Non. Pourquoi ? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui. Et alors ? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures le mois dernier ? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête ? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon ? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre ? Bah non. C'est incroyable cette histoire. Dis Philippe, ce truc, je peux le jeter ? Tu plaisantes. C'est à François. Il s'en sert pour nettoyer sa voiture. Ouh, j'en ai assez de tous ces machins qui traînent et qui ne servent à rien. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour que l'appartement soit plus agréable à vivre ? La colocation, c'est bien pour faire des économies, mais ça commence à me déprimer. Allez, Noémie, arrête. Ce n'est pas très grave tout ça. Le désordre, ça n'a jamais tué personne. Oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Bon, j'ai une idée. Histoire de te remonter le moral, je t'invite à dîner au restaurant. Bon, ça, c'est sympa. Mais je suis sûre que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre. Mais non, c'est pour... Grand-père, qu'est-ce que c'est cette chose bizarre dans l'entrée ? C'est un tourne-disque. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quand j'étais très jeune, on s'en servait pour écouter de la musique. Ah bon ? Et comment ça marche ? C'est facile. Tu tournes la manivelle une dizaine de fois, tu poses le disque sur le plateau, tu places l'aiguille sur le disque, et tu écoutes. Ça marche avec des CD ? Mais non. Il faut avoir des vieux disques. On appelait ça des 33 tours. Bon, c'était comme un CD, mais une moire beaucoup plus grand et plus épais. Oh papi, le truc dans l'entrée, à quoi ça sert ? Ça sert à écouter de la musique. Tu es nul, toi. Mlle Nelson, vous habitez en France depuis cinq ans, je crois. Est-ce que vous connaissez bien notre pays ? Oui et non. Il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. Vous connaissez bien Paris, au moins ? Oui, pas mal. C'est si agréable de se promener à pied en ville que je connais pas mal de quartiers. Les plus jolis, bien sûr. Je marche tellement ici que j'use toutes mes paires de chaussures. Quel quartier préférez-vous ? Oh, c'est difficile de choisir. Mais j'aime beaucoup l'île de la cité et l'île Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris ? Ben, Juliette, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air bizarre. Je viens d'avoir un accident. Comment ça, un accident ? En voiture ? Non, en vélo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'étais sur la piste cyclable et au carrefour, je suis passée par le tunnel. Mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste, celle qui va dans l'autre sens, normalement. Tu me suis ? À peu près, oui. Il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va dans l'autre piste. C'est un contre-sens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur, alors j'ai eu peur. Tu comprends ? Oui, qu'est-ce que c'était ? C'était une moto. C'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, Pierre, salut. Tu as vu le match de football hier soir à la télévision ? Tu plaisantes ? Je n'ai jamais regardé aucun match de football à la télé. Jamais ? Non, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et tu t'intéresses à la course automobile ? Non plus. Et si tu veux tout savoir, Francis, eh bien, je n'en ai jamais vu aucune. Ça alors, c'est incroyable. Mais tu ne regardes jamais rien à la télé ? Si, bien sûr. Mais pas le sport. Je... Suzy, tu as déjà envoyé les bons de commande ? Non, je n'ai encore rien d'envoyé. Mais je vais le faire. Attends, je dois encore ajouter quelque chose. Quoi ? On n'a plus rien pour l'imprimante. Il faut des cartouches d'encre et du papier. D'accord, je le note. Autre chose ? Je ne crois pas. Le problème, c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose. Quand on veut faire une commande, on ne sait jamais rien. Eh oui, ma pauvre. Je demande toujours au secrétaire de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter. Mais je n'en trouve jamais nulle part. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail. Très bien. Alors il ne faut pas qu'elles se plaignent quand il manque quelque chose. Nicole ? Ne m'attends pas pour dîner ce soir. C'est possible que je sois obligé de travailler tard. Tu plaisantes ? On a invité les Lamberts. Il est nécessaire que tu sois là. Je ne veux pas me retrouver seule avec eux. Annule le repas. C'est préférable que tu le fasses toi-même. Ce sont tes amis. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ce serait gentil que tu le fasses à ma place. Ah non alors, tu exagères. C'est énervant que tu... Alors, Madame Lormand, que pensez-vous de votre nouveau bureau ? Il est très bien, monsieur le directeur. Mais d'après moi, il est nécessaire d'ajouter une lampe. Regardez, je ne vois pas ce qu'il y a dans mes tiroirs. C'est vrai, vous avez raison. Je veux en parler aux techniciens. Mais c'est agréable de travailler dans un bureau neuf. Oui, bien sûr, c'est très agréable. Mais c'est dommage de tourner le dos à la fenêtre. Et en plus, l'écran de mon ordinateur est au soleil. Ce n'est pas pratique du tout. Oui, je suis d'accord avec vous. On pourrait peut-être le tourner un peu. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord, mais personnellement, je pense que ce serait plus agréable de travailler face à la fenêtre. Bon, d'accord. Et votre nouvel ordinateur, vous en êtes contente ? Très contente, monsieur le directeur. Ce serait bien sûr mieux d'avoir un écran plus grand, mais tant pis. Vous avez d'autres remarques, Madame Lormand ? Ben, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de changer l'imprimante aussi ? Celle-ci n'est pas très rapide, vous savez. Je ne sais pas. On verra. Bon, au travail maintenant. Ah, monsieur le directeur, une petite chose encore, si vous permettez. Avec les collègues, on se disait que ce serait pratique d'avoir une machine à café dans le bureau. C'est une bonne idée, non ? Je vais réfléchir, Madame Lormand. Je vais réfléchir. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai rencontré Nadia. Non, pas possible. Je croyais qu'elle habitait aux Etats-Unis. Elle est revenue depuis deux ans. Je l'ai invitée à passer le week-end avec nous. Tu plaisantes ? Tu sais bien que je déteste qu'on passe tout le week-end avec quelqu'un d'autre. Oh, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Je n'aime pas que tu prennes des décisions comme ça sans me demander mon avis. Et moi, je n'aime pas que tu... Ah, François ! Tu connais la nouvelle ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? On part tous à Bruxelles le week-end prochain. Ce n'est pas possible. Tu plaisantes ? Pas du tout. Le patron veut qu'on aille à cette réunion de formation sur l'Union européenne. Mais qui y va ? Tout le bureau. Nous deux, Christophe, Sandra, Mademoiselle Berger, Madame Simon et le patron. Oh non, c'est incroyable. J'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Sophie. On doit aller passer le week-end à la mer. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Béatrice ? Je n'ai pas le choix. Alors, tu as vu M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben oui, je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. Alors, tu as vu M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'il n'accepte pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben, oui. Je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. Qu'est-ce que tu as ? Je vais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois ? Oh, zut ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Tu veux un coup de main ? Ben oui. J'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller ? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture ? Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais prends-la. Oui, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie ? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord, mais je peux m'acheter une crème pour bronzer ? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre ? Ah non, maman. Ça, c'est au-dessus de mes moyens. Bonjour, madame Rondeau. Bonjour. J'aurais un service à vous demander. Mais je vous en prie, c'est pourquoi. Ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales. Vous pourriez me les laver ? Mais bien sûr, je vais les mettre dans ma machine. Et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon ? Chez moi, il n'y a pas de soleil. Pourquoi pas ? C'est possible. Excusez-moi, mais vous pourriez me rendre un dernier petit service ? Allez-y, j'écoute. Ça vous ennuierait de les repasser ? Et puis quoi encore, jeune homme ? Bonjour, madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites ? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va ? Bien, et vous ? Pardon ? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe ? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe ? Oh là là ! Mais vous êtes sûrement contagieuse, madame Maté. Moi ? Amoureuse ? Mais vous plaisantez, monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous, vous devez être contagieuse. Contagieuse ? Ça, c'est bien possible. Vous avez peur ? Oui. Il est onze heures et demie. Mais non, monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Tiens, il est nouveau ce bracelet Aurélie ? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non ? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem ? Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. C'est ça. Tu sais, je n'habite pas d'ici depuis longtemps. Je ne connais pas très bien la région. Alors, c'est une bonne occasion d'y aller. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. On est au mois de décembre. Pas maintenant, bien sûr. Mais en été, c'est très agréable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut se promener dans la montagne, autour du village. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. C'est très bien. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui, je suis témoin. J'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Il se disputait ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied ? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassée et... Tu connais Sonia ? Oui. Pourquoi ? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors ? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment ? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans deux jours. Dans deux jours ? Oui. On doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière ? Si. Il y a huit mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir ? Oui, bien sûr. J'irai dans une heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse ? Oui. Elle fait de la danse depuis trois mois. Allô, Florent ? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi ? On va visiter un musée ? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon. On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères ? N'importe lequel. Vraiment. Pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi ? Mais non, pas du tout. Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir ? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères ? La bleue, peut-être ? Et c'est là ? Wow ! Qu'est-ce qu'elle te va bien ? Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec ? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles ? Les noires ou les grises ? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal au pied. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets ? Ben, mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Ben, quelles chaussures veux-tu que je mette ? Les noires, elles me font mal au pied. Mets les marrons. Elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin ! La semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais ? Bien sûr. Elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh ! Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? Alors, tu es décidée ? Tu viens avec moi ? Dis-donc, mon minou. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Mon anniversaire ? Ah oui, c'est vrai ! 35 ans ! Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir ? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre ? Ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof. Je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui. Et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon. Tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller... à la patinoire ? Ou à la piscine ? Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller. Et à la patinoire, il fait froid. Bon, alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon, ben, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents ? Non. Si. Je t'ai vu à la télé hier. Tu as gagné une voiture, c'est super ! Oui, tu as vu, j'ai bien joué. Mais comment tu as fait pour aller à ce jeu ? Ah, ce n'est pas facile. D'abord, j'ai téléphoné pour m'inscrire. Une seule fois ? Tu plaisantes ! J'ai téléphoné tout l'après-midi. Et après ? Après, j'ai dû répondre à 50 questions au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Trois jours après, on m'a rappelé, on m'a encore posé 10 questions et ensuite, on m'a invité à la télé. Et tu as fait autre chose avant de jouer ? Oui, on a joué une fois avant l'émission et enfin, on a joué vraiment. Bof ! Ce n'est pas si difficile. Je crois que je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais le week-end ? Souvent, je reste à la maison. Mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul ? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café. On a parlé. C'est tout ? Non. On a mangé au restaurant. Et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après ? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île ? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde. C'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite ? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brin là, il a l'air gentil ? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où ? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros ! C'est vrai, mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde ? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non. Quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre ? Ah oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Comment entrer ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non. Alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non. Quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre ? Ah oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame ? Oh, un kilo. Je vais prendre aussi du lait, deux litres. Et avec ça ? Vous avez de la sauce tomate italienne ? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, deux boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, madame. Vous voulez autre chose ? Non, c'est tout. Combien ça fait ? Ça fait 13,85 euros, madame. Comment ça, monsieur Noir ? Vous allez partir ? Je vais quitter mon travail. Vous plaisantez ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire le tour du monde. Ah bon ? Et comment vous allez payer ce voyage ? Je vais vendre ma maison. Vous rigolez ? Et avec qui vous allez partir ? Avec votre secrétaire. Non ! Je vais devenir fou. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Je vais dîner au restaurant avec des amis. Et demain soir ? Demain soir, je vais aller au cinéma. Et après-demain, qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, je crois que je vais sortir avec ma copine. Et la semaine prochaine ? Bof, je ne sais pas. Et le 31 décembre, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, ça suffit maintenant. Tu m'énerves avec tes questions. Est-ce que je te demande ce que tu vas faire dans 10 ans, moi ? Tu viens au cinéma avec moi ? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie ? Non, chez un autre. C'est un nouveau. Et qu'est-ce que tu as ? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments ? Bien sûr ! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où ? À la pharmacie, bien sûr. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine ? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe. Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3h cet après-midi. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles ? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train ? Bien sûr ! Avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion ? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon ? Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour, Carole. Ça va ? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Tu es libre ? Pourquoi ? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir ? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où ? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure ? Vers 8h. Ça te va ? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors ? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas. Bonjour, madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand ? Maintenant. C'est possible ? Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut ! Quel dommage ! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant ? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller-simple ? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe ? En seconde. Voiture fumeur ou non-fumeur ? Non-fumeur. Voilà. 25 euros. Il part du cas numéro 2, voie A. Qu'est-ce qu'on fait samedi ? Ben, on fait les courses. À quelle heure ? À 9h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non ! On fait les courses de 9h à 11h et après, on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage ? Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match ? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h. On peut rentrer vers 3h, 3h30. Et on mange quand ? À 8h précise. Ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas ? Pardon, monsieur, pour aller au château, s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite. Puis, prenez la 3e à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter ? Après le pont, tournez à droite. Et prenez la 3e route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien. Il faut tourner à droite ou à gauche ? À gauche. Merci beaucoup. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue ? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où ? Dans le salon, sous ta veste. Mais non ! Mais si, mon chéri ! Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent ? Derrière le canapé, c'est tout ? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est ? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Tu veux faire du vélo avec nous, dimanche matin ? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où ? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas ? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique ? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Ah merci, c'est gentil. Et ce vase ? Je l'aime bien, moi. Moi non, je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde, elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ses verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop cher. Et ça, ça te plaît ? Quoi ? La lampe ? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof, moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises ? Deux, trois, quatre, ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons ? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ? Ben, je ne sais pas. 23, 24 ans ? Non, vers 27 ans. Et les garçons, vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants ? Presque deux par famille. Pas mal, non ? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien, Philippe ? Oui, et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, merci. Mais c'est la première fois... Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence ? Vous habitez au centre-ville ? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous ? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois ? Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous ? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors, vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous ? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Que fais-tu, Paul ? Je fais des étirements pour mon dos. Le docteur m'a dit de les faire. Bonne chance. Ça a l'air difficile. Je prépare le dîner. Tu en veux ? Oh oui, s'il te plaît. Ce serait génial. D'accord. Ce sera prêt dans 10 minutes. Merci beaucoup. Où est Jennifer ? Elle a un examen demain. Alors, elle étudie dans sa chambre. D'accord. J'irai l'aider plus tard. Salut, Hélène. Heureux de te voir. Salut, Marc. Quel est ton travail ? Je suis professeur. Et toi, travailles-tu ou étudies-tu ? Je suis étudiante, mais je travaille aussi comme vendeuse. C'est super. Qu'étudies-tu ? Je suis étudiante en médecine. Je veux devenir médecin. Ça fait du bien de passer une journée à la maison, n'est-ce pas ? Ah oui, on peut enfin se reposer. Je veux lire un livre, écouter de la musique, et je peux même faire un peu d'exercice. Tu dois faire la lessive, n'oublie pas. Mince, je fais la lessive. Mais dans ce cas, tu peux préparer le repas. Ça marche. Salut, ça va ? Ça va bien, mais je suis très occupé aujourd'hui. Je dois imprimer des documents pour une réunion, faire une présentation, et, si je peux, je voudrais déjeuner avec une amie. Oh là là, tu as l'air très occupé. Oui, je n'en peux plus. Et toi, ça va ? Oui, je vais très bien. Je profite de mes vacances. Salut Thomas, que fais-tu ? Salut Marie, je fais les courses pour ce soir. Organises-tu un dîner ? Oui, je vais au magasin de fruits et légumes pour acheter des pommes de terre, des carottes et du brocoli. Puis à la poissonnerie pour acheter des filets de saumon. Et pour finir à la boulangerie pour acheter une baguette et un gâteau au chocolat. Ton menu a l'air délicieux, suis-je invité ? Bien sûr, je compte sur toi. A plus tard. Bonjour, puis-je vous aider ? Bonjour, je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous ? Je fais une taille 38. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci ? Elle est trop étroite et je n'aime pas la couleur. Je vois. Que pensez-vous de cette autre veste ? Elle est parfaite pour vous. Voulez-vous l'essayer ? Oui, merci. Celle-ci me va très bien. Et la couleur me plaît. Combien coûte-t-elle ? Elle coûte 70 livres. Elle est un peu chère, mais je l'adore. Je l'achète. Vous savez, dans le temps, cette usine employait 1500 salariés. Quand elle a fermé en 1978, ça a été une catastrophe pour toute la région. Il n'y avait pas de plan social pour les ouvriers en ce temps-là ? Si, bien sûr. Mais avant, il n'était pas très efficace. Et alors ? Alors, son fils a claqué la porte et il a disparu. Il est rentré le soir et il est allé se coucher sans dire un mot. Quand même, de mon temps, les enfants étaient mieux élevés. Eh oui, mamie. Même moi, quand j'étais petite. Oui, autrefois, c'était différent. Les gens se réunissaient, discutaient, jouaient aux cartes. Tu comprends bien que ce n'est plus possible aujourd'hui. Oui, mais je le regrette. Tu vois, quand j'étais jeune... Tu as vu Lucie dernièrement ? Lucie ? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais... Ses parents auraient des problèmes. Des problèmes ? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie ? Ben... Il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille. Du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de vingt ans ? Il paraît. Et Lucie ? Elle n'était pas au courant ? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable ! Bon, tout ça, c'est Léondi. Je ne l'ai pas vu depuis deux jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais. Motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors Mathias, il paraît que tu quittes la boîte ? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon ? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille ? Non, j'ai choisi Lyon, finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi ? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille ? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations ? Non. Pourquoi ? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du parc. Oui. Et alors ? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures le mois dernier ? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête ? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon ? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre ? Ben non. C'est incroyable cette histoire. Oui. C'était en 1972. Cette année-là, je me suis mariée avec François. On s'était rencontrés l'année d'avant. Et l'année d'après, on a eu deux enfants. Des jumeaux. Tu étais contente ? Bien sûr. Et trois ans après, ta mère est née. Tu avais quel âge ? Récapitulons. Tout a commencé lundi. C'est ça. Ce jour-là, vous avez reçu trois coups de fil dans la soirée. Vous avez décroché, mais personne n'a parlé. Exact. Le lendemain matin, vous avez trouvé cette lettre anonyme glissée sous votre porte. Oui. Et le surlendemain, vous avez reçu ce colis par la poste. Tout à fait. Où tu étais dimanche dernier ? À Grenoble, chez ma sœur. Et la veille au soir ? À Lyon, chez ma tante. Et qu'est-ce que tu veux savoir encore ? Où j'étais l'avant-veille, et trois jours avant, et la semaine précédente. Oh, ça va. Ne te fâche pas comme ça. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42, alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non. Quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Ben, et le beurre ? Ah, oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Commentrez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts. Des pommes de terre, du thon et des oeufs ? Non, alors donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des oeufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les oeufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non. Quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre ? Ah oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Commenter, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des oeufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Il y a beaucoup d'immigrés en France, il me semble. Bien sûr. Comme dans tous les pays d'Europe, j'imagine. Chez moi, au Japon, c'est différent. Il y en a beaucoup moins. Dès que je suis arrivée en France, ça m'a étonné de voir tous ces visages différents. Pourquoi tous ces étrangers viennent-ils ici ? Ça dépend. Tous n'ont pas les mêmes raisons. La plupart viennent pour des raisons privées ou familiales. Certains sont mariés à des Français, d'autres ont des parents ou des enfants français. Quelques-uns ont un travail permanent en France. En 2003, ils étaient environ 6500. Bien sûr, après avoir travaillé quelques années en France, la plupart d'entre eux font venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Et les autres ? Eh bien, il y a aussi des visiteurs, comme toi, et des réfugiés. En 2003, à peu près 1400 Japonais sont venus vivre en France. Comment tu sais ça ? Grâce à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. On peut trouver un tas d'informations sur leur site Internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'immigration ? Je trouve que c'est inévitable. Il faut apprendre à vivre les uns avec les autres. C'est tout. La France est devenue un pays multiculturel. C'est aussi une richesse. Et toi, qu'en penses-tu ? Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi ? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir ? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner ? Après. Le départ est fixé à 13h, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13h précises ? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13h et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous irez au pont du Gard. C'est un acte duc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure ? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Tu auras fini ce compte-rendu avant 8h ? Oui, j'espère. Pourquoi ? Quand tu auras terminé, on pourra peut-être aller au cinéma ? Encore ? Mais tu y es déjà allé trois fois cette semaine. C'est vrai. Mais tu sais, quand j'aurai repris mes cours du soir, je ne pourrai plus sortir avant un bon moment. J'en profite avant que ça commence. Ça commence quand ? Le 15 janvier. Et j'en ai pour jusqu'au mois de juin. Tu penses avoir l'examen ? Ben, j'espère. Et quand tu auras réussi ça, qu'est-ce que tu feras ? Je ne sais pas encore. Peut-être que je continuerai. Peut-être aussi que... Quelle histoire ! De quoi tu parles ? Tu n'as pas écouté les infos ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Un homme a passé tout le week-end bloqué dans un ascenseur. Quand il a quitté son bureau vendredi, un peu avant 20h, tout était éteint dans l'entreprise. Il a appelé l'ascenseur, il est monté dedans, il a appuyé sur le zéro et deux secondes après, l'ascenseur s'est bloqué. Oh ! Il a actionné le signal d'alarme et très calme, il s'est assis par terre en attendant que les secours arrivent. Une heure après, il en était toujours au même point. Alors il a décidé de dormir là jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive de sa présence. Il n'avait pas de téléphone portable ? Non. Il l'avait oublié sur son bureau. Et il est resté là-dedans jusqu'à quand ? Jusqu'au lundi matin. C'est la femme de ménage qui l'a réveillée à 5h. Quand elle a vu que l'ascenseur était bloqué, elle a téléphoné à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien pour appeler un dépanneur. En l'attendant, elle a arpenté les étages en criant à tue-tête « Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? » Et lui, ça l'a réveillée. Il devait être furieux. Pas du tout. Quand il est sorti, il a dit que c'était la première fois depuis bien longtemps qu'il avait autant dormi. Professeur Lajeuny, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif ? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr. Tu as vu Lucie dernièrement ? Lucie ? Non, mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes ? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie ? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille, du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans ? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant ? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable ! Bon, tout ça, c'est Léon dit. Je ne l'ai pas vu depuis deux jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais, motus et bouche cousue. Oui, justement, je te connais. Alors Mathias, il paraît que tu quittes la boîte ? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon ? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille ? Non, j'ai choisi Lyon, finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi ? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille ? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverai du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations ? Non. Pourquoi ? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du parc. Oui. Et alors ? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures le mois dernier ? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête ? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon ? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre ? Ben non. C'est incroyable cette histoire. Dis Philippe, ce truc, je peux le jeter ? Tu plaisantes. C'est à François. Il s'en sert pour nettoyer sa voiture. Ouh, j'en ai assez de tous ces machins qui traînent et qui ne servent à rien. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour que l'appartement soit plus agréable à vivre ? La colocation, c'est bien pour faire des économies, mais ça commence à me déprimer. Allez, Noémie, arrête. Ce n'est pas très grave tout ça. Le désordre, ça n'a jamais tué personne. Oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Bon, j'ai une idée. Histoire de te remonter le moral, je t'invite à dîner au restaurant. Bon, ça, c'est sympa. Mais je suis sûre que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre. Mais non, c'est pour... Grand-père, qu'est-ce que c'est cette chose bizarre dans l'entrée ? C'est un tourne-disque. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quand j'étais très jeune, on s'en servait pour écouter de la musique. Ah bon ? Et comment ça marche ? C'est facile. Tu tournes la manivelle une dizaine de fois, tu poses le disque sur le plateau, tu places l'aiguille sur le disque et tu écoutes. Ça marche avec des CD ? Mais non. Il faut avoir des vieux disques. On appelait ça des 33 tours. Bon. C'était comme un CD, mais noir, beaucoup plus grand et plus épais. Oh papi, le truc dans l'entrée, à quoi ça sert ? Ça sert à écouter de la musique. Tu es nul, toi. Mademoiselle Nelson, vous habitez en France depuis cinq ans, je crois. Est-ce que vous connaissez bien notre pays ? Oui et non. Il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. Vous connaissez bien Paris, au moins ? Oui, pas mal. C'est si agréable de se promener à pied en ville que je connais pas mal de quartiers. Les plus jolis, bien sûr. Je marche tellement ici que j'use toutes mes paires de chaussures. Quel quartier préférez-vous ? Oh, c'est difficile de choisir. Mais j'aime beaucoup l'île de la cité et l'île Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris ? Ben, Juliette, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air bizarre. Je viens d'avoir un accident. Comment ça, un accident ? En voiture ? Non, en vélo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'étais sur la piste cyclable et au carrefour, je suis passée par le tunnel. Mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste, celle qui va dans l'autre sens, normalement. Tu me suis ? À peu près, oui. Il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va à contre-sens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur, alors j'ai eu peur. Tu comprends ? Oui, qu'est-ce que c'était ? C'était une moto. C'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, Pierre ! Salut ! Tu as vu le match de football hier soir à la télévision ? Tu plaisantes ! Je n'ai jamais regardé aucun match de football à la télé. Jamais ? Non, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et tu t'intéresses à la course automobile ? Non plus. Et si tu veux tout savoir, Francis, eh bien je n'en ai jamais vu aucune. Ça alors, c'est incroyable. Mais tu ne regardes jamais rien à la télé ? Si, bien sûr. Mais pas le sport. Je... Suzy ? Tu as déjà envoyé les bons de commande ? Non, je n'ai encore rien envoyé. Mais je vais le faire. Attends, je dois encore ajouter quelque chose. Quoi ? On n'a plus rien pour l'imprimante. Il faut des cartouches d'encre et du papier. D'accord, je le note. Autre chose ? Je ne crois pas. Le problème, c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose. Quand on veut faire une commande, on ne sait jamais rien. Eh oui, ma pauvre. Je demande toujours au secrétaire de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter. Mais je n'en trouve jamais nulle part. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail. Très bien. Alors il ne faut pas qu'elles se plaignent quand il manque quelque chose. Nicole ? Ne m'attends pas pour dîner ce soir. C'est possible que je sois obligé de travailler tard. Tu plaisantes ? On a invité les Lamberts. Il est nécessaire que tu sois là. Je ne veux pas me retrouver seule avec eux. Annule le repas. C'est préférable que tu le fasses toi-même. Ce sont tes amis. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ce serait gentil que tu le fasses à ma place. Ah non alors, tu exagères. C'est énervant que tu... Alors, madame Lormand, que pensez-vous de votre nouveau bureau ? Il est très bien, monsieur le directeur. Mais d'après moi, il est nécessaire d'ajouter une lampe. Regardez, je ne vois pas ce qu'il y a dans mes tiroirs. C'est vrai, vous avez raison. Je veux en parler aux techniciens. Mais c'est agréable de travailler dans un bureau neuf. Oui, bien sûr, c'est très agréable. Mais c'est dommage de tourner le dos à la fenêtre. Et en plus, l'écran de mon ordinateur est au soleil. Ce n'est pas pratique du tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous pourrez peut-être le tourner un peu. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord, mais personnellement, je pense que ce serait plus agréable de travailler face à la fenêtre. Bon, d'accord. Et votre nouvel ordinateur, vous en êtes contente ? Très contente, monsieur le directeur. Ce serait bien sûr mieux d'avoir un écran plus grand, mais tant pis. Vous avez d'autres remarques, madame Lormand ? Ben... Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de changer l'imprimante aussi ? Celle-ci n'est pas très rapide, vous savez. Je ne sais pas. On verra. Bon, au travail maintenant. Ah, monsieur le directeur, une petite chose encore, si vous permettez. Avec les collègues, on se disait que ce serait pratique d'avoir une machine à café dans le bureau. C'est une bonne idée, non ? Je vais réfléchir, madame Lormand. Je vais réfléchir. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai rencontré Nadia. Non, pas possible. Je croyais qu'elle habitait aux Etats-Unis. Elle est revenue depuis deux ans. Je l'ai invitée à passer le week-end avec nous. Tu plaisantes ? Tu sais bien que je déteste qu'on passe tout le week-end avec quelqu'un d'autre. Oh, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Je n'aime pas que tu prennes des décisions comme ça sans me demander mon avis. Et moi, je n'aime pas que tu... Ah, François, tu connais la nouvelle ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? On part tous à Bruxelles le week-end prochain. Ce n'est pas possible. Tu plaisantes ? Pas du tout. Le patron veut qu'on aille à cette réunion de formation sur l'Union européenne. Mais qui y va ? Tout le bureau. Nous deux, Christophe, Sandra, Mademoiselle Berger, Madame Simon et le patron. Oh non, c'est incroyable. J'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Sophie. On doit aller passer le week-end à la mer. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Béatrice ? Je n'ai pas le choix. Alors, tu as vu, M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'il n'accepte pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben, oui. Je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. Alors, tu as vu, M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben, oui. Je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as ? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois ? Oh, zut ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Tu veux un coup de main ? Ben oui. J'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller ? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture ? Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais prends-la. Oui, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie ? J'ai besoin d'un sirop pour l'atout. D'accord. Mais je peux m'acheter une crème pour bronzer ? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre ? Ah non, maman. Ça, c'est au-dessus de mes moyens. Bonjour, madame Rondeau. Bonjour. J'aurais un service à vous demander. Mais je vous en prie, c'est pourquoi. Ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales. Vous pourriez me les laver ? Mais bien sûr, je vais les mettre dans ma machine. Et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon ? Chez moi, il n'y a pas de soleil. Pourquoi pas ? C'est possible. Excusez-moi, mais vous pourriez me rendre un dernier petit service ? Allez-y, j'écoute. Ça vous ennuierait de les repasser ? Et puis quoi encore, jeune homme ? Bonjour, madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites ? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va ? Bien, et vous ? Pardon ? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe ? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe ? Oh là là ! Mais vous êtes sûrement contagieuse, madame Maté. Moi ? Amoureuse ? Mais vous plaisantez, monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous, vous devez être contagieuse. Contagieuse ? Ça, c'est bien possible. Vous avez peur ? Oui. Il est onze heures et demie. Mais non, monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Tiens, il est nouveau ce bracelet Aurélie ? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais quinze ans. Il est joli, non ? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem ? Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. C'est ça. Tu sais, je n'habite pas d'ici depuis longtemps. Je ne connais pas très bien la région. Alors, c'est une bonne occasion d'y aller. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. On est au mois de décembre. Pas maintenant, bien sûr. Mais en été, c'est très agréable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut se promener dans la montagne, autour du village. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. C'est très bien. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui, je suis témoin. J'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Il se disputait ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied ? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassée et... Tu connais Sonia ? Oui. Pourquoi ? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors ? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment ? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans deux jours. Dans deux jours ? Oui. On doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière ? Si, il y a huit mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir ? Oui, bien sûr. J'irai dans une heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse ? Oui. Elle fait de la danse depuis trois mois. Allô, Florent ? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi ? On va visiter un musée ? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon. On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères ? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi ? Mais non, pas du tout. Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir ? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères ? La bleue, peut-être ? Et celle-là ? Waouh ! Qu'est-ce qu'elle te va bien ? Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec ? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles ? Les noires ou les grises ? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets ? Ben, mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Ben, quelles chaussures veux-tu que je mette ? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mais les marrons, elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin ! La semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais ? Bien sûr. Elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? Alors, tu es décidée ? Tu viens avec moi ? Dis donc, mon minou. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Mon anniversaire ? Ah oui, c'est vrai ! 35 ans ! Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir ? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre ? Ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui, et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller... aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon, alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon, ben, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. À la télé hier. Tu as gagné une voiture, c'est super. Oui, tu as vu, j'ai bien joué. Mais comment tu as fait pour aller à ce jeu ? Ah, ce n'est pas facile. D'abord, j'ai téléphoné pour m'inscrire. Une seule fois ? Tu plaisantes. J'ai téléphoné tout l'après-midi. Et après ? Après, j'ai dû répondre à 50 questions au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Trois jours après, on m'a rappelé, on m'a encore posé 10 questions et ensuite, on m'a invité à la télé. Et tu as fait autre chose avant de jouer ? Oui, on a joué une fois avant l'émission et enfin, on a joué vraiment. Bof ! Ce n'est pas si difficile. Je crois que je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais le week-end ? Souvent, je reste à la maison. Mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul ? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café. On a parlé. C'est tout ? Non. On a mangé au restaurant. Et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après ? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île ? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde. C'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite ? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brin, là ? Il a l'air gentil ? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche ? Elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où ? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros ! C'est vrai. Mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde ? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non. Quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Ben, et le beurre ? Ah, oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Commenterez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts. Des pommes de terre, du thon et des oeufs ? Non, alors donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des oeufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les oeufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non. Quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre ? Ah oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame ? Oh, un kilo. Je vais prendre aussi du lait. Deux litres. Et avec ça ? Vous avez de la sauce tomate italienne ? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, deux boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, madame. Vous voulez autre chose ? Non, c'est tout. Combien ça fait ? Ça fait 13,85 euros, madame. Comment ça, monsieur Noir ? Vous allez partir ? Je vais quitter mon travail. Vous plaisantez. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire le tour du monde. Ah bon ? Et comment vous allez payer ce voyage ? Je vais vendre ma maison. Vous rigolez ? Et avec qui vous allez partir ? Avec votre secrétaire. Non ! Je vais devenir fou. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Je vais dîner au restaurant avec des amis. Et demain soir ? Demain soir, je vais aller au cinéma. Et après-demain ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, je crois que je vais sortir avec ma copine. Et la semaine prochaine ? Bof, je ne sais pas. Et le 31 décembre, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, ça suffit maintenant. Tu m'énerves avec tes questions. Est-ce que je te demande ce que tu vas faire dans 10 ans, moi ? Tu viens au cinéma avec moi ? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie ? Non, chez un autre. C'est un nouveau. Et qu'est-ce que tu as ? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments ? Bien sûr ! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où ? À la pharmacie, bien sûr. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine ? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe. Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3h cet après-midi. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles ? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train ? Bien sûr. Avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion ? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon ? Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour Carole, ça va ? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Tu es libre ? Pourquoi ? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir ? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où ? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure ? Vers 8h, ça te va ? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors ? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas. Bonjour Madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand ? Maintenant, c'est possible ? Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut ! Quel dommage ! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant ? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller-sample ? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe ? En seconde. Voiture fumeur ou non fumeur ? Non fumeur. Voilà. 25 euros. Il part du cas numéro 2, voie A. Qu'est-ce qu'on fait samedi ? Ben, on fait les courses. À quelle heure ? À 9h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non ! On fait les courses de 9h à 11h et après on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage ? Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match ? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h. On peut rentrer vers 3h, 3h30. Et on mange quand ? À 8h précise. Ma mère vient dîner à la maison. Et à midi ? On ne mange pas ? Pardon, monsieur, pour aller au château, s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite. Puis prenez la troisième à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter ? Après le pont, tournez à droite. Et prenez la troisième route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien. Il faut tourner à droite ou à gauche ? À gauche. Merci beaucoup. Chéri, tu sais où est ma chemise bleue ? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où ? Dans le salon, sous ta veste. Mais non ! Mais si, mon chéri ! Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent ? Derrière le canapé, c'est tout ? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est ? Ça, je suis désolée. Je ne sais pas. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin ? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où ? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas ? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique ? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Ah merci, c'est gentil. Et ce vase ? Je l'aime bien, moi. Moi, non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde. Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ses verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop chers. Et ça ? Ça te plaît ? Quoi ? La lampe ? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises ? Deux, trois, quatre. Ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons ? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ? Ben, je ne sais pas. Vingt-trois ? Vingt-quatre ans ? Non, vers vingt-sept ans. Et les garçons, vers vingt-neuf ans. Et vous avez beaucoup d'enfants ? Presque deux par famille. Pas mal, non ? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien, Philippe ? Oui, et vous êtes Nathalie. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Mais c'est la première fois... Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence ? Vous habitez au centre-ville ? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous ? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois ? Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a douze ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous ? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors, vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous ? Trente-six ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai quarante ans. Ce n'est pas un problème ? Que fais-tu, Paul ? Je fais des étirements pour mon dos. Le docteur m'a dit de les faire. Bonne chance. Ça a l'air difficile. Je prépare le dîner. Tu en veux ? Oh oui, s'il te plaît. Ce serait génial. D'accord. Ce sera prêt dans dix minutes. Merci beaucoup. Où est Jennifer ? Elle a un examen demain. Alors, elle étudie dans sa chambre. D'accord. J'irai l'aider plus tard. Salut, Hélène. Heureux de te voir. Salut, Marc. Quel est ton travail ? Je suis professeur. Et toi, travailles-tu ou étudies-tu ? Je suis étudiante, mais je travaille aussi comme vendeuse. C'est super. Qu'étudies-tu ? Je suis étudiante en médecine. Je veux devenir médecin. Ça fait du bien de passer une journée à la maison, n'est-ce pas ? Ah oui. On peut enfin se reposer. Je veux lire un livre, écouter de la musique, et je peux même faire un peu d'exercice. Tu dois faire la lessive. N'oublie pas. Mince. Je fais la lessive. Mais dans ce cas, tu peux préparer le repas. Ça marche. Salut, ça va ? Ça va bien, mais je suis très occupé aujourd'hui. Je dois imprimer des documents pour une réunion, faire une présentation, et, si je peux, je voudrais déjeuner avec une amie. Oh là là ! Tu as l'air très occupé. Oui, je n'en peux plus. Et toi, ça va ? Oui, je vais très bien. Je profite de mes vacances. Salut Thomas. Que fais-tu ? Salut Marie. Je fais les courses pour ce soir. Organises-tu un dîner ? Oui. Je vais au magasin de fruits et légumes pour acheter des pommes de terre, des carottes et du brocoli. Puis à la poissonnerie pour acheter des filets de saumon. Et pour finir à la boulangerie pour acheter une baguette et un gâteau au chocolat. Ton menu a l'air délicieux. Suis-je invité ? Bien sûr. Je compte sur toi. A plus tard. Bonjour. Puis-je vous aider ? Bonjour. Je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous ? Je fais une taille 38. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci ? Elle est trop étroite et je n'aime pas la couleur. Je vois. Que pensez-vous de cette autre veste ? Elle est parfaite pour vous. Voulez-vous l'essayer ? Oui, merci. Celle-ci me va très bien. Et la couleur me plaît. Combien coûte-t-elle ? Elle coûte 70 livres. Elle est un peu chère, mais je l'adore. Je l'achète. Vous savez, dans le temps, cette usine employait 1500 salariés. Quand elle a fermé en 1978, ça a été une catastrophe pour toute la région. Il n'y avait pas de plan social pour les ouvriers en ce temps-là ? Si, bien sûr. Mais avant, il n'était pas très efficace. Et alors ? Alors, son fils a claqué la porte et il a disparu. Il est rentré le soir et il est allé se coucher sans dire un mot. Quand même ! De mon temps, les enfants étaient mieux élevés. Eh oui, mamie. Même moi, quand j'étais petite. Oui, autrefois, c'était différent. Les gens se réunissaient, discutaient, jouaient aux cartes. Tu comprends bien que ce n'est plus possible aujourd'hui. Oui, mais je le regrette. Tu vois, quand j'étais jeune... Tu as vu Lucie dernièrement ? Lucie ? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais... Ses parents auraient des problèmes. Des problèmes ? On dit que son verre mènerait une double vie. Comment ça, une double vie ? Ben... Il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille. Du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans ? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant ? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable ! Bon, tout ça, c'est Léon dit. Je ne l'ai pas vu depuis deux jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais, motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte ? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon ? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille ? Non, j'ai choisi Lyon, finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi ? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille ? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations ? Non. Pourquoi ? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du parc. Oui, et alors ? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures le mois dernier ? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête ? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon ? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre ? Ben non. C'est incroyable cette histoire. Oui, c'était en 1972. Cette année-là, je me suis mariée avec François. On s'était rencontrés l'année d'avant. Et l'année d'après, on a eu deux enfants, des jumeaux. Tu étais contente ? Bien sûr. Et trois ans après, ta mère est née. Tu avais quel âge ? Récapitulons. Tout a commencé lundi. C'est ça. Ce jour-là, vous avez reçu trois coups de fil dans la soirée. Vous avez décroché, mais personne n'a parlé. Exact. Le lendemain matin, vous avez trouvé cette lettre anonyme glissée sous votre porte. Oui. Et le surlendemain, vous avez reçu ce colis par la poste. Tout à fait. Où tu étais dimanche dernier ? À Grenoble, chez ma sœur. Et la veille au soir ? À Lyon, chez ma tante. Et qu'est-ce que tu veux savoir encore ? Où j'étais l'avant-veille, et trois jours avant, et la semaine précédente ? Oh, ça va. Ne te fâche pas comme ça. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des oeufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les oeufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non, quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre ? Ah oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Comme entrer, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des oeufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des oeufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les oeufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non. Quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre ? Ah, oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Comment très ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des oeufs ? Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Sous-titrage ST' 501